Les tensions diplomatiques entre la France et le Niger menacent-elles l'approvisionnement de la France en uranium ? L'uranium, notamment nécessaire pour faire tourner les centrales nucléaires, était l'une des raisons pour lesquelles la France se trouvait au Niger. Orano, entreprise détenue par l'État français, extrait le métal radioactif au nord-ouest du pays, proche de la frontière algérienne. En 2021, 2248 tonnes d'uranium avaient été extraites du Niger, sixième pays extracteur derrière la Russie, l'Ouzbékistan, l'Australie, le Canada, la Namibie et loin devant tous ses États, le Kazakhstan, où sont extraits près de dix fois plus de métal. Entre avril 2022 et avril 2023, la France a apporté près de 10 000 tonnes d'uranium, dont environ deux tiers sont consommées par les centrales nucléaires et le tiers restant revendu par Orano à l'étranger. Ces 10 000 tonnes proviennent de six pays différents. En tête des fournisseurs de la France, on retrouve le Kazakhstan, puis l'Azbékistan et le Niger, tous trois dans des parts similaires, puis l'Australie, la Namibie et enfin l'Afrique du Sud. Au début des années 2000, EDF avait volontairement diversifié ses fournisseurs dans un souci de sécurité d'approvisionnement, comme le rappelle un porte-parole de l'entreprise au Figaro. Mais avec ses 2 126 tonnes fournies à la France, soit 18% et près d'un cinquième de l'uranium importé, le Niger rend-il la France dépendante ? Concrètement, non, et pour plusieurs raisons. Si le Niger venait à interrompre les exportations d'uranium, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, la France pourrait se tourner vers d'autres partenaires, soit en modifiant ses contrats à long terme, soit en recourant aux marchés internationaux, comme l'explique au Figaro Anacretti, professeur d'économie à Paris-Dauphine. De plus, l'uranium n'est pas une ressource rare. Beaucoup de territoires disposent de grandes quantités du métal. Enfin, au titre des stocks stratégiques prévus par l'État, EDF dispose d'au moins 2 ans de réserve d'uranium naturel. A cela s'ajoutent les stocks d'uranium appauvris que la France sait enrichir. Au total, la France dispose d'un stock d'uranium lui permettant de couvrir ses besoins pendant une décennie.